Ah oui, on se retrouve, l'extraordinaire! Et tu sais certainement maintenant que ma mission première, c'est de rencontrer des groupes d'extraordinaires, comme toi, directement dans leur classe. J'ai hâte d'y retourner! Alors, quand j'anime un atelier et que je demande d'applaudir, que ce soit un camarade, l'enseignante ou l'enseignant, ben, ça ressemble souvent à ceci. Tant qu'on vient, c'est bien, mais ce pourrait être mieux. Alors, profitons-en pour se parler des vraies choses de la vie. Parlons chaleur. À cette température, 99 degrés Celsius, l'eau, elle est très chaude, oui, je te l'accorde. Bon, pas le temps de mettre la main là-dedans, bobo. Mais si on l'augmente à 100 degrés, ah, là, elle devient bouillante. Et l'eau bouillante produit de la vapeur. Et qu'obtient-on avec de la vapeur? Des spaghettis bien cuits. Oui, mais on peut faire aussi avancer un bateau. Les, 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 les bateaux à vapeur. Les, les bateaux à vapeur. Oui, à vapeur. Ça, c'est les bateaux à l'époque où tu n'avais pas de cheveux gris. Euh, Gustave, je n'étais pas né. Ouais, bon. Et il y a combien de degrés de différence entre 99 et 100 degrés? Un? One? Ou non? Il n'y a qu'un tout petit, tout petit degré entre les deux. 99 degrés, pas de vapeur. 100 degrés, la vapeur. 99 degrés, le bateau n'avance pas. 100 degrés, le bateau avance. Et il n'y a qu'un tout petit degré, tout petit, tout minuscule et tendre entre les deux. Bien, ce degré, ce tout petit degré, c'est l'effort de plus. C'est souvent ce qu'il te faut pour changer ta réalité ou encore celle des gens de ton entourage. Alors, après avoir parlé de ce degré de plus en classe et que je demande à nouveau d'applaudir, mais cette fois-ci à 100 degrés, imagine à quoi ça ressemble. Comme la personne le mérite. Vois-tu comme ça ne prend pas souvent grand-chose pour aller plus loin? Un effort de plus. Tomber, oui, mais se relever et persévérer. Et dans les sports, les arts ou à l'école, un effort de plus, et ça s'appelle souvent réussir. C'est tellement vrai. Et on a le droit de se tromper, s'améliorer en apprenant de nos erreurs. J'aime mieux dire apprendre de nos expériences, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et s'il y en a un qui sait ce que c'est se tromper, c'est bien le bébé. Quand il apprend à marcher le bébé, il tombe, tombe et tombe encore. Mais le bébé a un avantage sur toi et moi. Oui, lui ne sait pas ce que ça veut dire abandonner. Tout ce qu'il fait, c'est essayer et réessayer. Donner l'effort de plus et réussir. Que ce soit seul ou avec l'aide de quelqu'un. Même chose quand tu as appris à faire du vélo. Il n'y a personne qui peut devenir champion du monde en pédalant seulement deux minutes. Ah, toi, l'extraordinaire, tu vas sûrement commencer par un tricycle, ensuite un vélo avec deux petits trous en arrière et ses roues d'appui ont été serrées dans un garage. Ou vendu sur Kijiji. Et si tu sais faire du vélo aujourd'hui, pense-y. C'est parce que tu as voulu essayer, persévérer, donner l'effort de plus. Le petit degré de plus. Et on a tous, je le rappelle, le droit de se tromper, de s'améliorer en apprenant de nos erre... Non, pas de nos erreurs. Apprendre de nos expériences. Es-tu d'accord là-dessus? Et toi, comment pourrais-tu donner ton petit degré de plus pour aller plus vite et plus loin? Et c'est l'heure pour ton adulte favori et toi d'aller télécharger la fiche d'accompagnement et de relever le défi qu'on vous propose. C'est-y pas super, ça? Et n'oubliez pas de nous parler de vos exploits et réussites à 100 degrés sur la page Facebook du District Scolaire Francophone Sud. Et d'ici notre prochain rendez-vous, merci d'avoir été là. Toi, l'extraordinaire, porte-toi bien. Et bien sûr, respect. Ciao! Sous-titrage ST' 501